L'évolution numérique qui, à cause de la pandémie, se déroule dans un contexte particulier puisque ce qu'on voulait faire au mois de mars dernier en présentiel, nous le faisons maintenant sous forme de vidéoconférence, avec bien sûr ces difficultés que ça représente pour les uns et les autres. On va aborder la question de la 5G. Je pense que c'est un débat important, un débat qui a été trop caricaturé parce que ce débat-là et les véritables enjeux ne se passent pas entre les gens qui visionnent des vidéos pornographiques dans les ascenseurs ou les Amish, que c'est beaucoup plus sérieux et important comme débat, que c'est un débat parfois qui dépasse la question même de la 5G mais qui met en cause toute la filière numérique, un débat qui pose la question des finalités de la technologie et on veut l'aborder avec sérieux, avec ce qui est notre optique habituelle, c'est-à-dire ni être techno-BA, ni être techno-technophobe, mais être techno-critique. Et donc nous aurons trois intervenants. Guy Pujol, qui est professeur à l'université Paris-Sorbonne, qui a été aussi professeur à Stanford, qui est informaticien au prix 2013 de l'Académie de sciences et qui vient de, à ma connaissance, éditer le seul livre disponible sur la 5G en langue française aux éditions Larousse qui s'appelle « Faut-il avoir peur de la 5G ? » Donc qui nous éclairera un peu sur tous ces enjeux et qui a vraiment une connaissance très fine de cette question-là. Claude Josserand, qui est syndicaliste chez Alcatel-Nocca et qui est aussi militant communiste, qui a aussi, lui aussi, toute une vision de la filière des équipementiers, des enjeux d'emploi, de souveraineté industrielle liée à la 5G et plus largement à toute l'industrie des télécoms et du numérique. Et moi-même, pour la direction du PCF, où je vous donnerai un peu notre manière d'aborder la question et les enjeux, où on voit les enjeux. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Guy Pujol, avec un peu l'idée de dire en quelques mots, alors je sais que c'est très dur, ce qu'est la 5G, ce que pourraient être effectivement ces dangers, que ce soit du point de vue sanitaire, environnemental ou du point de vue des données personnelles. Et puis aussi, quels sont aussi ces enjeux ? En particulier, est-ce que c'est des enjeux véritablement en public ou n'est-ce pas justement des enjeux par rapport à l'industrie, à l'industrialisation, voire à une réindustrialisation de notre pays ? Donc de nous donner un peu les éléments de référence, même si je sais que c'est compliqué parce que le sujet est vaste. Donc, M. Pujol, à vous la parole. Merci, bonjour. Donc, dans quelques minutes, je vais essayer de monter le point sur la 5G. Alors, première chose, c'est quand on parle de 5G, essayer de définir exactement ce que cela veut dire derrière, parce que ce n'est pas si évident que ça. En résumé, la 5G, c'est des spécifications, des trois spécifications qu'on appelle phase 1, phase 2 et phase 3. Alors, la phase 1, elle a été terminée en juin 2018 et elle considère la radio 5G, c'est-à-dire comment on fait pour aller du smartphone à l'antenne. La deuxième phase, elle s'est intéressée à la partie qu'on appelle réseau d'accès, c'est-à-dire derrière l'antenne, il faut aller vers un autre utilisateur ou vers une autre machine et donc, il faut accéder au réseau cœur, qui est le grand réseau qui va transporter l'information. Et donc, cette deuxième phase, c'est la spécification du réseau d'accès et du réseau cœur. Et enfin, la troisième phase, qu'on appelle la phase 3, ou en termes de savoir la règle 17, ce sera essentiellement les réplications. Cette règle 3, elle sortira en juin 2022. Donc, il est clair que la 5G n'existe pas. La 5G existera quand on aura l'ensemble des spécifications, quand on aura fait les produits derrière, donc il n'y aura pas de 5G complète avant 2024, 2025. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des morceaux de 5G. Donc, quand on parle de 5G, on a juste le fait d'aller du smartphone à l'antenne, mais c'est tout. Après, on passe par la 4G. Donc, clairement, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt à acheter un smartphone 5G, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être accélérer un tout petit peu sur la radio 5G, et puis ensuite, vous passez par un réseau 4G qui va vous ralentir. Donc, le cas global n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, où est la révolution dans la 5G ? Parce que c'est effectivement une technologie révolutionnaire, mais elle n'est pas du tout là. On ne la voit pas du tout. Ce sont les applications qui vont être spécifiées en 2022, et qui arriveront sur le marché en 2024, et qui sont destinées aux entreprises. Ce qu'il y a, ce n'est pas le grand public, ce sont les entreprises. Alors, on peut résumer ces applications 5G, en général, en trois grands thèmes. Le thème, bon, le très haut débit. OK ? Le deuxième thème, c'est l'Internet des objets. Donc, les millions, les milliards d'objets qu'on va connecter. Et le troisième grand thème, c'est ce qu'on appelle les missions critiques, qui a des temps d'aller-retour qui vont extrêmement rapidement. Et donc, les applications que l'on cite classiquement, c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Donc, c'est le monde de la numérisation de l'industrie. Ce sont, comme on l'a vu, l'Internet des objets. Donc, ce n'est pas le grand public qui est visé. Alors, juste pour terminer cette introduction, je pense que du point de vue sanitaire, mais je pourrais l'expliquer plus en détail après, il n'y a pas vraiment de danger, si on respecte bien les standards qui ont été posés il y a 20 ans, mais qui sont des très bons standards, ce qui est, il faut les respecter. Donc, il faut faire des mesures pour être sûr qu'elles sont respectées. Deuxième, disons, grand environnement, c'est la consommation énergétique. Oui, ça, ça peut être un problème. C'est très difficile à calculer, la consommation énergétique de la 5G, parce que ça ne se trouve pas du tout au même endroit. Et puis, pour moi, le problème, disons, le plus important, c'est l'arrivée, justement, de ces centres de données, qui sont définis dans la phase 2, qui vont venir se mettre en place, petit à petit, dans le réseau. Et ces centres de données, tout le monde va passer par ces centres de données. Et donc, il y a une puissance, je dirais, à ceux qui vont maîtriser, qui vont pouvoir utiliser ces données. Et un de mes regrets, déjà, je peux le lire tout de suite, c'est que la plupart des industriels, que ce soit des opérateurs de télécommunications ou des grands industriels, ont déjà pris des associations avec les Google, Amazon, etc. Donc, on est en train d'inventer une technologie qui aurait été une bonne, je dirais, une bonne solution pour revenir un peu dans la course de ce monde informatique. Et je suis sûr qu'on est en train un petit peu de le râper. Et puis, le dernier point, évidemment, où ce n'est pas très, très bon, c'est toute la construction des smartphones, l'utilisation de terres rares, etc. Là, effectivement, il y a vraiment des gros problèmes. Voilà un petit peu pour résumer ma vision. Je vous remercie beaucoup pour votre esprit de synthèse. Et je passe la parole à Claude Josserand sur, bien sûr, un peu la vision à la fois du salarié, mais aussi du citoyen qui est au premier plan à Alcatel-Nocca. Je rappellerai quand même, et ça résonne par rapport à ce qu'on disait sur l'enjeu industriel et je dirais aussi la période que l'on vit et les difficultés de cette période, que l'un des patrons d'Alcatel, je crois à la fin du siècle dernier ou au début de ce siècle, avait théorisé sur les entreprises sans usines. Et on voit d'une certaine manière là où nous mène ce type de vision stratégique ou d'absence de vision stratégique et de vision purement financière de l'industrie. Et à toi, Claude. Bonjour. Donc, oui, moi, je vais vous parler un peu de l'état des équipementiers industriels dans les télécoms et plus particulièrement dans la 5G aujourd'hui en France. Alors, ils sont souvent peu connus, mais il ne faut pas oublier que pour faire fonctionner, en particulier nos smartphones, il y a derrière beaucoup de matériel électronique sophistiqué, en particulier en radio et beaucoup de logiciels. En France, il y a actuellement trois gros équipementiers de matériel qui se partagent. Alors, même dans le monde, je vais faire plus largement, mais je vais me focaliser sur la France. Trois gros équipementiers de matériel télécom qui se partagent le marché. En premier lieu, il y a l'équipementier Huawei chinois qui est de loin, de Néro 1. Et ensuite, au coude à coude, Ericsson d'origine suédoise et Nokia d'origine finlandaise. Et on pourrait citer peut-être un quatrième entrant sur la 5G qui est Samsung. Alors, en France, ça représente quoi ? Huawei a son siège à Boulogne. Il y a à peu près 800 salariés en France. C'est essentiellement une base commerciale avec le pilotage des installations chez les équipementiers, pardon, chez les opérateurs en France. Ils ont quand même ouvert une myriade de petits sites, y compris qui font de la R&D, des petits sites de 10 à 20 personnes, en particulier à Bordeaux, Grenoble, Agnan, mais il y en a d'autres. Bon, voilà, donc je ne sais pas dans le détail ce qu'ils font, mais il y a une petite tentative de faire un petit peu de R&D en France. Et Ericsson, il emploie 1 000 personnes qui sont situées à Massy, en Essonne. C'est aussi une base qui sert à une base commerciale et de gestion des installations et de support client pour les opérateurs français. Ils ont annoncé récemment la création de 300 emplois R&D et est allé sur trois ans. Donc, il y a une tentative d'implanter un petit peu de R&D en France. Donc, ensuite, le gros en France, c'est Nokia, qui est issu, qui est l'ex-Alcatel en France, plus la petite filiale commerciale historique de Nokia. aujourd'hui, c'est encore 3 600 salariés dans sa filiale principale à Nausay, en Essonne et à l'Agnon, dans les Côtes-d'Armor. Sur ces 3 600 salariés, aujourd'hui, il y en a à peu près 2 500 qui travaillent en R&D et essentiellement sur la 5G. Nous n'oublions pas néanmoins que ce gros employeur, le plus gros équipementé Nokia en France, donc issu d'Alcatel, qui a acheté Alcatel début 2016, a commencé par supprimer 1 200 emplois via trois plans de suppression d'emplois, en épargnant dans un premier temps la R&D et même en développant sa R&D puisqu'il y a eu en parallèle l'embauche de 700 jeunes. Mais en juin 2020, Nokia a annoncé la suppression de 1 286 emplois, justement en R&D, sur les sites de Nausay et de l'Agnon. Ce chiffre a été ramené à un petit peu moins de 1 000 suite à la lutte des salariés et des élus, en particulier en Bretagne. Et voilà, donc de 2 500, on passerait à moins de 1 500 salariés en R&D en France. Je parle surtout de la R&D parce que quand on parle de maîtrise industrielle, c'est évidemment essentiellement à travers les R&D que ça se passe, sachant que tout ce qui est purement fabrication, il n'y a strictement plus rien en France depuis l'ère Turuc. Aujourd'hui, les salariés de Nokia, malgré ce plan, sont extrêmement pressurés pour sortir la 5G le plus vite possible. Il y a déjà eu une première version déployée en Corée du Sud, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de 5G déployée. Donc, il y a cette contradiction, génération d'un vaste plan de suppression d'emplois, alors qu'il y a énormément de travail pour mettre au point cette 5G et une pression énorme, y compris pour travailler la nuit, de salariés qu'on va licencier dans quelques mois. Alors, dans ces conditions, avec ces trois équipements entiers en France, comment peut-on parler de maîtrise de technologie des réseaux ? Je ne vais pas faire la question de l'utilité ou de l'inutilité de la 5G, qui devrait pourtant faire l'objet d'un large débat démocratique, mais puisque Macron l'impose en force, on peut se poser quand même la question, justement, cette 5G, quelle maîtrise on va en avoir à partir de la France et plus largement de l'Europe. Ce qu'on constate, c'est parmi les opérateurs, Huawei, il est chinois, donc c'est quasiment tout de l'importation. Tout est fait en Chine avec une force de frappe en R&D extrêmement importante. Ericsson, lui, conserve quand même une part de R&D assez importante en Europe, même s'il a aussi délocalisé une partie dans les pays low cost. Mais Nokia est sur une politique de forte délocalisation vers les pays low cost. Tous les plans de suppression d'emploi, que ce soit les précédents ou celui qui est en cours de déroulement actuellement et qui touche l'R&D, c'est essentiellement de la délocalisation sur l'Inde, la Pologne et d'autres pays. Faire un petit peu nouveau quand même, cette fois-ci, il y a une partie des postes qui sont délocalisés ou relocalisés en Finlande, pays du siège du groupe. Je pense que ce n'est pas étranger au fait que le gouvernement finlandais a pris 5% dans le capital de Nokia et en est ainsi devenu le premier actionnaire. Peut-être la France devrait un peu y réfléchir. Ça a été en tout cas une proposition de l'intersyndicale par le passé et qui demeure aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout dans l'optique de notre gouvernement. Donc, oui, quelle maîtrise industrielle à l'heure où on parle de cybersécurité, de maîtrise des réseaux, lorsqu'on détruit violemment les capacités de R&D en France, évidemment, ça pose évidemment gros problèmes. Nokia et le gouvernement ont annoncé malgré tout la création d'un pôle de cybersécurité par Nokia et l'Agnon avec 112 salariés, un petit peu pour amortir les effets du plan de suppression de l'emploi annoncé, mais une nouvelle fois avec des aides publiques à hauteur de 28 millions d'euros encore, ce qui fait exactement 250 000 euros par salarié. On peut se poser la question de l'utilité, du bon usage de l'argent public dans ces conditions. Nous, en tout cas, à la CGT, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait avoir une maîtrise industrière de l'ensemble de la filière, à savoir, en gros, de la silice pour fabriquer les composants électroniques et la fibre optique, en passant par les composants, la production des cartes électroniques qui sont nécessaires à ces équipements, et puis la maîtrise de tout le logiciel qui est implanté sur ces cartes, puisque dans nos équipements actuels, c'est en termes de travail, c'est aller, on va dire, 80% de logiciel et 20% d'électronique. Je voudrais refaire, du coup, un petit retour en arrière à l'époque où Alcatel et Thomson, dans les années 70, début 80, sont devenus le leader dans les télécommunications. On était un pays très avancé dans ce domaine. Il y avait eu le succès, en particulier du Minitel. Mais pourquoi ? C'est bien parce qu'il y avait une collaboration entre les PTT, qui était une administration à l'époque, et puis son secteur très novateur d'études qui s'appelait le CNET. Avec la privatisation de France Télécom, une des conséquences, ça a été la disparition progressive du CNET, qui s'appelle maintenant Orange Labs, mais qui a perdu énormément de ses capacités techniques et qui n'est de moins en moins leader sur les innovations. Il y a eu, Yann l'a cité, aussi, ce qui a fait très mal à notre industrie des télécoms en France, c'est le PDG de Churuc, d'Alcatel en 2000, qui avait énoncé l'idée d'une entreprise sans usine, qui malheureusement a été mise en œuvre en France, puisqu'on n'a quasiment plus aucune production de cartes électroniques dans notre pays, en tout cas pour les télécoms, il n'y en a plus du tout. Donc je pense que globalement, on peut dire que l'absence de politique publique pour l'industrie, qui a été remplacée par des incitations financières à travers le crédit impôt recherche, qui a été largement augmentée à partir de 2007 dans le premier gouvernement Sarkozy, mais on peut se poser pour quel bilan ? Si je prends l'exemple d'Alcatel-Lucenne de Minocca, le groupe perçoit à peu près 70 millions de crédits impôt recherche tous les ans, et pour autant, les emplois ont été divisés par trois, y compris en R&D, et ce n'a pas permis de développer d'autres emplois en aval, puisque théoriquement, quand le gouvernement aide des entreprises privées, c'est pour développer une filière, donc ce n'est pas uniquement pour financer directement les emplois, mais de permettre qu'en aval et en amont, d'autres emplois se développent, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment besoin d'une intervention publique et d'orientation industrielle réellement mise en œuvre pour que la France et l'Europe ne soient pas une nouvelle fois dépendantes de la Chine. Alors, je dis réellement mise en œuvre parce que des rapports, des commissions pleins de bonnes intentions, on en a pas mal, on en a beaucoup lu, il y en a encore en cours, il y a encore des comités dits stratégiques, mais qui, depuis 15 ans, enfin, depuis que je suis un peu ça, n'ont jamais débouché sur un véritable développement de la filière et les emplois qui pourraient aller avec. Voilà. Je cite un autre sujet, enfin, un autre point qui n'est pas en lien direct, mais qui nécessiterait, à mon avis, débat, c'est quand même le modèle économique de toute la filière qui, à mon avis, aura sa perte parce que, en gros, c'est les GAFAM qui sont les principaux bénéficiaires des réseaux télécoms et pourtant, ils n'investissent pas dans les réseaux, même si c'est un peu en train de changer, mais en gros, ils bénéficient des installations qu'ils n'ont pas payées et auxquelles ils ne contribuent pas et c'est pourtant les plus grands bénéficiaires de ces réseaux, ils se sont bâtis, les réseaux télécoms, ils se sont bâtis là-dessus donc il y aurait nécessité en effet de revoir le modèle économique de la filière en les faisant contribuer vraiment à la construction des réseaux au lieu de faire baisser le matériel qui est acheté aux constructeurs. Il y a une course en avant de la part des opérateurs pour acheter toujours moins cher le matériel aux équipementiers ce qui, évidemment, favorise le chinois Huawei. Oui, voilà. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Claude, pour ce panorama très exhaustif et qui pende bien le problème industriel et de la filière en France. Un peu la vision qu'on pourrait donner, c'est que le rôle que devraient être des politiques, ce serait justement de ne pas acheter des politiques publiques sur l'étagère avec les éléments de langage qui vont avec, mais définir des politiques publiques répondant aux besoins humains et de créer les conditions industrielles, sociales, écologiques de leur réalisation par les entreprises. Et on a un peu l'impression qu'on fonctionne à l'envers. Et donc, on est dans une situation où on voudrait amener un peu le débat sur 5G ou pas 5G, alors qu'en fait, le véritable débat, c'est quelle infrastructure de télécommunication au service de quel développement du territoire, quel numérique pour quel service à la population, quelle industrialisation pour répondre à quel besoin humain de développement, y compris l'absence d'industrialisation où on vit très cruellement à l'heure actuelle avec la crise du Covid à tous les niveaux. On l'a vécu avec les masques, maintenant on le vit encore avec le vaccin. Donc, ces questions-là sont véritablement déterminantes si on ne veut pas être effectivement, comme tu le disais, soit être une colonie numérique des États-Unis, soit devenir un terminal de la route de la soie chinoise. Et de ce point de vue-là, en fait, les vrais problèmes, c'est de savoir, déjà, il y a un premier problème, c'est cette histoire d'enchaire, où on a quand même un bien public qui est, que sont les fréquences 5G, qui sont un peu bradées d'une certaine manière au privé, et donc une perte de maîtrise du public. Il y a aussi, effectivement, et puis l'a souligné, le fait que nous n'ayons plus d'opérateurs de télécommunications nationalisées, dont les missions seraient d'assurer l'égalité territoriale pour l'accès aux services numériques à très haut débit. Et là, je dirais, le problème, c'est, mais c'est déjà le problème avec la 4G, c'est de savoir si la fracture numérique va continuer à augmenter ou si, au contraire, on va recoudre cette fracture numérique. Le vrai problème, c'est les conditions de déploiement, donc, c'est cette question de la fracture numérique, comme je le disais. c'est aussi, bien sûr, et ça, tu l'as souligné, de reconstruire une filière industrielle intégrée qui aille autour du numérique et des télécoms, et ça passe, bien sûr, par des acteurs industriels comme les équipementiers, mais aussi les opérateurs télécoms, tout ce qui produit des applications, et ça ne peut pas passer ça par la start-up nation. Les start-up, c'est l'écume, d'abord, c'est très coûteux, c'est un système qui est très coûteux et que seuls les États-Unis véritablement peuvent se payer, et ce n'est pas ça qui peut fonder le développement d'une politique industrielle qui doit au contraire prendre toute la filière. La deuxième chose, c'est aussi d'avoir, en fait, pas une vision du principe de précaution comme quelque chose qui soit un principe d'interdiction a priori, mais au contraire, qui aide à mettre en œuvre des normes sanitaires et écologiques qui fassent la différence avec d'autres modèles. Et puis, c'est aussi se donner, et pour ça, il faut se donner véritablement, et M. Pujol le soulignait, c'est se donner d'une certaine manière les moyens publics d'expertise et de surveillance, que ce soit en matière de consommation d'énergie, en matière d'impact sanitaire, parce qu'on se rend compte que souvent les études, en fait, que fait les différentes agences de l'État sont en fait des méta-études, mais pas des études faites par des laboratoires véritablement dépendants de la puissance publique. Et puis, bien sûr, c'est la question de l'appropriation sociale de la 5G, parce qu'en soi, la 5G n'est pas nécessairement une révolution technologique, elle le sera dans un contexte plus général, puis je pense qu'on ne décrète pas à l'avance que quelque chose sera une révolution technologique ou pas, et c'est de savoir comment elle est au service des besoins humains, et ça, ça peut se passer qu'avec l'intervention des salariés, comme l'a souligné Claude, mais aussi des citoyens, et de promouvoir aussi le nouveau pouvoir d'intervention démocratique. Alors, pour faire rebondir un petit peu le débat, je vais me retourner vers Guy Pujol sur une question qui est posée et qui est peut-être en lien avec la question industrielle, parce que cette question de réindustrialisation du pays, pourquoi la 5G serait-elle nécessaire quand on pourrait développer, plus développer, plus généraliser la fibre optique, et pourquoi y a-t-il besoin en plus de la 5G ? C'est peut-être une première question que vous pourriez traiter, et puis après je me retournerai vers Claude. D'accord. Donc, effectivement, la 5G, ça permet la mobilité, donc le client va se connecter sur une antenne, mais la 5G va beaucoup développer les petites antennes qu'on appelle les factocels, ou en français petites cellules, et la fibre optique est absolument nécessaire pour connecter toutes ces petites cellules vers justement le réseau cœur pour transporter les données. Donc, c'est pas conciliable, la fibre optique et la 5G, pour moi, elles sont complémentaires. après, c'est vrai qu'on peut arriver à, j'aimerais avoir des débits aujourd'hui qui sont très élevés, en 5G, qui vont l'être de plus en plus, et qui pourraient concurrencer un tout petit peu la fibre optique, mais on n'en est pas là. Moi, je vois plutôt la 5G comme une technique d'accès du terminal utilisateur vers une antenne qui peut être de relativement faible puissance puisque justement les cellules qui recouvrent la zone géographique recouverte par l'antenne, on peut les avoir tout à fait petites, et puis derrière, une fibre optique. C'est ça, le développement de la fibre optique, c'est pas pour les utilisateurs. Le développement de la fibre optique, c'est pour connecter des antennes. Et dans la version 5G, normalement, il y aura 20 millions de petites antennes dans vos boxes, et le client se connecte soit par le Wi-Fi, soit par la 5G sur ces boxes, et ensuite, prenne la fibre optique pour aller vers le système interne. Donc pour moi, c'est pas du tout un combat entre les deux, c'est une complémentarité. Je vais juste un peu préciser ma question parce que je crois que dans le domaine industriel, il y a une partie de la robotique qui peut fonctionner du point de vue de la synchronisation de certains équipements robotiques, est-ce que ça n'implique pas nécessairement de fonctionner par antenne et non pas par fibre ? Alors oui, tout à fait. Par exemple, quand on parle robotique ou industrie 4.0, par exemple, on va pouvoir rentrer vers la 5G, commander des machines outils, justement avec des synchronisations. Alors lorsqu'on a un fil qui arrive à la machine outils, les synchronisations, elles sont les unes derrière les autres sur le fil. Alors que comme la 5G permet d'avoir des rayons assez directifs, je peux simultanément commander plusieurs robots ou une machine outil avec différentes parties de la machine outil, justement, avec un parallélisme entre les flux, ce qui permet de commander avec beaucoup plus de synchronisation. Tout à fait. Je vais me retourner vers Claude et peut-être préciser, parce qu'on va peut-être aborder aussi la question de Huawei, c'est aussi peut-être si tu pouvais intervenir sur l'aspect, la nécessité aussi par rapport à la protection des données personnelles, à la capacité et de voir une indépendance sur les équipements, d'avoir le fait de développer, d'avoir des équipements dont on est véritablement la maîtrise et ça, ça demande à la fois, bien sûr, d'être fabriqué sur le territoire national ou européen et aussi qu'il y ait aussi peut-être des pouvoirs d'intervention des salariés sur toutes ces questions qui sont loin d'être neutres parce que la technologie en fait n'est jamais neutre. Claude, je te donne la parole. Oui, alors dans la question fibre versus 5G, déjà, je dirais que la fibre, ça pourrait pour moi répondre à une bonne partie des besoins en tout cas pour relier, amener des hauts débits dans tous les foyers mais ça n'intéresse pas tellement les opérateurs parce que la 5G pour l'amener chez tout le monde, c'est surtout du travail de BTP donc des investissements assez lourds et qui ne peuvent pas refacturer à des prix exorbitants aux consommateurs. Donc, c'est déjà à mon avis une des raisons pour lesquelles la fibre n'est pas tant développée que ça. sur l'aspect industriel, la fibre, il n'y en a pas beaucoup non plus de fabriqués en France donc la question aussi de la maîtrise de la fabrication je le disais de la silice tant pour les composantes que pour la fibre optique se pose également. Alors évidemment, la 5G permet la mobilité qui ne permet pas la fibre avec un terminal fixe et c'est nécessaire pour certains lieux mais on peut se poser la question est-ce qu'on a besoin de 5G dans sa poche à tout moment ? Bon, là je pense que ça nécessite un vrai débat est-ce qu'on n'est pas en train de se créer ou les opérateurs nous créent avec des nouveaux besoins avec des applications alors certaines très utiles mais d'autres tu le disais pour voir des films à toute allure dans l'ascenseur est-ce que c'est vraiment on peut se poser la question de l'utilité de ce genre d'application ? je dirais également j'ajoute que la 5G ça nécessite le changement de tous les téléphones donc d'un point de vue écologique c'est quand même assez catastrophique donc je ne conclue pas là-dessus mais il faut prendre ça en compte et je pense qu'en effet moi je suis plus partisan d'un vrai développement de la fibre que de la 5G à tout prix même si ça permet certaines opérations ça pose plus de questions aussi de cybersécurité parce que la radio est plus vulnérable que les accès radio que fibre pour s'introduire dans un réseau bon alors il y a eu beaucoup de débats avec Huawei est-ce qu'il espionne beaucoup plus que les Etats-Unis ça je n'en suis pas sûr il peut toujours y avoir des failles mais en tout cas si on veut être en mesure de les détecter ou de les surveiller en effet et qu'on veut garder un minimum d'indépendance il faudrait en effet investir largement dans la cybersécurité qui peut se positionner à plusieurs niveaux dans les réseaux et là je pense que Huawei a peut-être encore aussi sur ce point-là excusez-moi là j'ai un bruit de fond une avance sur nous en tout cas les trois que ça soit Ericsson ou Nokia là-dessus ne sont pas spécialement avancés pour bien gérer la cybersécurité et les risques sur les réseaux donc il y aurait en effet une filière à développer là-dessus Thalès pour les réseaux militaires évidemment encore plus sensibles aux questions de cybersécurité et là-dessus plus avancés et il est regrettable qu'on n'ait pas des collaborations entre Thalès et Nokia par exemple bon ça c'est malheureusement et ça pourrait peut-être être envisagé je pourrais rebondir là-dessus sur cet environnement avec en particulier Huawei en fait on a empêché Huawei enfin les américains essentiellement empêché Huawei d'entrer c'est pas du tout pour les antennes comme c'est dit c'est des data center l'antenne dans la 5G ne fait plus rien l'antenne enfin c'est elle a quand même son rôle c'est de récupérer un signal et d'envoyer ce signal sur un centre de données tous les boîtiers électroniques qui existaient dans la 4G ont été supprimés c'est-à-dire le traitement du signal tout ce qui est géolocalisation ça n'existe plus dans la 5G sous forme électronique le signal arrive dans l'antenne et automatiquement l'antenne renvoie le signal sur une fibre optique vers un centre de données et lorsqu'on veut mettre de la 5G ils font des centres de données c'est ce qui va se développer dans les 3-4 ans qui viennent et donc pourquoi on a empêché Huawei parce que le centre de données c'est le cœur et donc aujourd'hui l'espionnage c'est 80% américain parce que c'est les composants américains qu'on trouve dans les réseaux et si Huawei rentre en tant que je dirais fournisseur des centres de données ben oui effectivement dans quelques années ce sera 80% chinois qui sera à l'espionnage donc là c'est une bataille entre les américains et les chinois pour garder l'espionnage mondial alors moi je suis tout à fait effectivement d'accord sur le fait qu'il faut développer des environnements de cybersécurité c'est très urgent parce qu'il faut défendre tout ça mais de nouveau ce que je regrette c'est que le cœur de la 5G la révolution c'est pas les antennes c'est pas la radio la radio c'est juste une amélioration de la 4G la vraie beauté de la 5G ce sont les centres de données c'est ceux qui seront là qui seront les maîtres du monde et ce que je regrette par exemple c'est que Nokia a annoncé il y a 10 jours que les centres de données de Nokia ce seront des centres Google et ça c'est très dommageable parce que ça veut dire que l'espionnage ça sera Google c'est eux qui vont avoir l'ensemble de données qui vont les exploiter etc et ça c'est dommage que entre le gouvernement français et Nokia mais c'est pareil c'est pas que Nokia Orange a également passé des accords avec aussi Google d'autres opérateurs dans le monde qui ne sont pas américains ont passé des accords avec Amazon et compagnie et ça c'est vraiment dommage parce qu'on est en train de donner le cœur de la partie la plus importante de la 5G toujours même et on est déjà sous contrainte du GAFAM et le GAFAM va encore être plus puissant dans cette nouvelle génération alors qu'on aurait pu par une politique industrielle justement des centres de données européens comme justement GaiaX qu'on essaie de lancer malheureusement GaiaX on retrouve Google on retrouve Amazon on retrouve tous les coins américains ce qui est c'est vraiment dommage voilà moi je pense que je regrette qu'effectivement on n'ait pas saisi cette occasion de la 5G pour se refaire pour faire un environnement européen français bien sûr voilà un peu ma vision sur ces sujets pour rebondir sur ce que dit M. Guy Pujol je crois qu'effectivement ces enjeux là sont véritables sur les données sont vraiment déterminants on l'a vu déjà sur la question des données de santé d'ailleurs il recoupe un peu ça la question des données de santé qui avaient été données à Microsoft par le gouvernement alors le gouvernement sous des appels sur le Conseil d'État etc. a dû revenir en partie et appels devant le Conseil d'État qui ont été faits par des syndicats des associations des élus des citoyens a dû revenir en partie là-dessus mais il y a aussi un autre aspect qui est il y a l'espionnage mais il y a aussi le fait c'est qu'à partir du moment où on travaille avec des entreprises américaines on est sur le coup de l'extraterritorialité de la loi américaine et d'un certain nombre de décrets américains dont le Cloud Act qui permet justement à l'État américain ou à ses agences de pouvoir récupérer les données parce que il y a l'extraterritorialité de la loi américaine d'autant plus que là maintenant il n'y a plus d'accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur les données donc ça se négocie quasiment au cas par cas pour l'instant et donc il y a un vrai risque par rapport à un enjeu énorme de souveraineté autour de cette question des données mais je voudrais aussi reprendre une question là que j'ai vue dans le alors autre chose et Hervé Raduro dans le chat a tout à fait raison d'en parler c'est qu'effectivement mais vous l'avez dit d'une certaine manière tous les deux c'est que la vraie question c'est que tout le monde débat sur des applications qui sont presque superficielles voire même par rapport à l'environnement relativement néfaste qui sont les applications grand public autour du streaming qui n'ajoutent rien à la 4G autour du streaming du e-sport des jeux vidéo alors que le véritable enjeu autour de la 5G c'est autour de l'affaiblissement du temps de latence entre l'arrivée du signal l'émission du signal et l'arrivée du signal ce qui a bien sûr une énorme importance pour tout ce qui est industrie véhicule véhicule autonome et ou d'autres applications style téléchirurgie etc donc c'est des applications je dirais professionnelles et industrielles qui sont au cœur de l'enjeu de la 5G et pas des applications grand public alors sur le chat il y a une question qui est intéressante je vous la livre pensez-vous que la 5G soit plutôt de nature à renforcer la centralisation d'internet ou sa décentralisation et c'est vrai que là avec les GAFAM et ça rejoint un peu ce que vous disiez c'est qu'on est dans une situation où l'internet c'était de l'information distribuée et de plus en plus maintenant on est sur des data serveurs des data centers sur une hyper centralisation des données et une confiscation entre 5 à 6 grands acteurs mondiaux donc alors je finis la liste cette question a-t-elle été abordée dans l'élaboration du standard est-ce qu'un enjeu plausible de revendication ou de politique publique est justement d'intervenir sur cette question et si oui par quel biais donc peut-être Claude Guy Pujol je peux y répondre c'est tout à fait exact que la 5G est une technologie très fortement centralisée ça c'est très clair et le pouvoir dans la 5G c'est celui qui possède justement les centres de données c'est bien pour ça cette bataille entre l'Amérique et la Chine c'est qui va prendre le pouvoir parce que pour l'instant il n'y a quasiment que les deux nous l'Europe on est justement un petit peu absents et les Américains effectivement ont essayé de barrer les Chinois pour reprendre l'avantage sur cette question alors aujourd'hui il faut être conscient qu'on travaille sur la 6G ça fait un an qu'on travaille pas mal sur la 6G et que la grande question qu'on se pose c'est ne faudrait-il pas revenir à des systèmes justement comme au départ d'Internet qui sont des systèmes totalement distribués et de telle sorte que l'information n'est pas à la portée de quelqu'un qui manipule les centres de données tant qu'on centralise effectivement c'est beaucoup plus facile aussi c'est tout à fait exact ils sont simples aussi dans le monde à centraliser alors pourquoi on l'a fait quand même il y a une raison la raison qui a été quand même démontrée techniquement c'est que ça coûte relativement moins cher de centraliser parce que ça permet de mieux multiplexer tout l'environnement même au point de vue consommation énergétique nous montre que vouloir disperser partout c'est plutôt plus consommateur que de centraliser et puis on a centralisé aussi parce que tout ça devient intelligent et qu'aujourd'hui on sait faire de l'intelligence que centraliser grosso modo et donc la grande vision la grande débat qu'il y a pour la prochaine génération qui sera dans 10 ans mais qui démarre aujourd'hui c'est ne faudrait-il pas revenir justement à des systèmes fortement distribués où justement il y a un pouvoir local il y a un pouvoir de l'utilisateur localement qui peut couper ou etc alors qu'aujourd'hui c'est tout à fait exact que la 5G c'est un environnement très centralisé Oui alors c'est vrai que l'innovation entre guillemets de la 5G mais quand elle sera dans sa phase finale parce qu'aujourd'hui on n'en est pas encore là c'est ce qu'on appelle la clodification la virtualisation des logiciels c'est à dire que la puissance de calcul pour la radio qui était des logiciels qui pilotent la radio qui était souvent au pied d'un pylône ou pas loin pour une grande part peuvent être maintenant déportés dans un data center quelconque c'est ce qu'on appelle la virtualisation alors ça c'est en cours de développement il n'y a pas pour l'instant et ce n'est pas encore vraiment bien maîtrisé par les équipementiers mais tous y travaillent et en tout cas c'est ce qui est prévu pour la version finale de la 5G donc en effet une augmentation des data centers une centralisation des données oui moi j'aborderais les data centers sur l'aspect énergétique aujourd'hui c'est des énormes consommateurs d'énergie électrique c'est d'ailleurs pour ça aussi que la France est plutôt bien positionnée en termes d'implantation de data centers parce qu'on a une électricité peu chère liée à sa production fortement nucléaire donc ça ça peut faire aussi débat mais c'est un des effets je dirais peut-être pervers ou pas parce que les data centers en termes d'emploi c'est très très peu c'est aussi dedans c'est des tonnes de serveurs c'est à dire pour faire simple des ordinateurs avec des cartes qui ne sont pas produites en France donc moi je reviens aux questions d'emploi les data centers tant pour leur production alors à part la construction il y a le BTP mais en termes d'exploitation c'est très peu d'emplois en termes de serveurs c'est très peu d'emplois en France bon voilà moi je ramène un peu le débat sur l'aspect de l'emploi en tant que syndicaliste et puis de maîtrise de ces technologies voilà donc les data centers c'est encore du matériel acheté à des firmes essentiellement américaines alors qu'ils ont des productions pas aux Etats-Unis mais en Chine ou à Taïwan mais voilà donc c'est oui la 5G de ce point de vue là on peut considérer que ça va centraliser plus les données vers les data centers et donc nécessiter plus de data centers sans parler de l'effet un peu de d'amplification des besoins puisque de nouvelles applications devraient voir le jour avec la 5G on peut peut-être lancer la question des objets connectés on nous promet que ça va être une explosion alors eux ils ne nécessitent pas énormément de débit mais évidemment quand on met à disposition des nouveaux outils le public en général s'ils sont à des prix abordables le public s'en empare et c'est derrière des nouveaux besoins en termes de débit et de data centers oui alors je voudrais aussi aborder la question sanitaire alors même si je pense que effectivement toutes les études tendent à montrer qu'il y a pas un impact sanitaire enfin que l'impact sanitaire n'est voire même inférieur à celui de la 4G mais en fait on se rend compte qu'il y a eu une étude très intéressante faite dans le 15e arrondissement de Paris en fait l'impact sanitaire est surtout lié à la densité d'usage donc souvent à la densité de population et que c'est pas 4G ou 5G qui n'existe pas encore mais c'est le fait qu'il y a sur une toute petite surface peu de monde enfin beaucoup de monde qui est gros utilisateur de beaucoup de données et de ces services là donc toute toute la question là autour de ça se pose autour des opérateurs de télécommunications d'avoir des opérateurs de télécommunications qui avaient comme c'était depuis la libération une fonction d'aménagement du territoire et pas une fonction nécessairement de concurrence ou de profit mais qui étaient un acteur majeur de l'aménagement du territoire effectivement de retrouver une maîtrise nationale des opérateurs de télécom parce que y compris sur la question sanitaire puis je parlais de la fracture numérique aussi c'est la question de l'aménagement du territoire et le fait est que les opérateurs ils investissent énormément en zone dense et beaucoup moins en zone peu dense et donc il y a la question de retrouver une maîtrise politique par rapport à ça donc ça peut même moi je pense aller jusqu'à la jusqu'à la nationalisation totale ou partielle et puis il y a le rééquilibrage justement comme disait monsieur Pujol entre les GAFAM et puis les fournisseurs de services et les opérateurs de télécom qui font quand même l'infrastructure et je pense que la 5G pourrait être aussi un moyen un levier si elle était utilisée enfin là ça demande une volonté politique un levier de rééquilibrer les choses entre les opérateurs et les énormes utilisateurs qui sont un peu des utilisateurs gratuits ou faiblement payants qui exploitent beaucoup toutes les infrastructures de télécom qui sont en fait payées essentiellement par les citoyens donc là il y a un véritable enjeu de maîtrise je dirais de la technologie par rapport à la réponse à l'environnement et les réponses des aspects humains donc peut-être des réactions à ça dit Pujol Claude oui je veux bien réagir alors peut-être d'abord sur la partie sanitaire il faudra peut-être d'abord réfléchir ce que c'est une onde électromagnétique parce que ça fait toujours un petit peu peur les ondes électromagnétiques c'est une vibration une onde électromagnétique quand on parle il y a les corps requins qui vibrent donc c'est une onde électromagnétique quand on parle quand on regarde quelque chose c'est aussi une onde électromagnétique quand on parle c'est une onde électromagnétique qui vibre pas très rapidement 300-400 fois par seconde lorsqu'on regarde un objet là ça vibre beaucoup plus ça vibre à 400 Tera Hertz ça fait beaucoup ça fait des millions de millions et les ondes électromagnétiques de la 4G ou de la 3G ou des ondes millimétriques ou de la 6G qui vont être entre la parole téléphonique et la vision lumineuse ce sont des ondes électromagnétiques qui vivent entre les deux et si on reprend la parole la parole si on parle trop fort ça me fait mal à l'oreille de la personne qui est d'à côté si je mets mon oreille contre une cloche l'onde électromagnétique de la cloche elle va me faire mal si je regarde le soleil un peu trop longtemps l'onde électromagnétique elle va faire très mal à mon oeil et bien c'est la même chose d'une limite dans la onde électromagnétique qu'on utilise dans les 3G 4G et cette limite elle est très bien choisie aujourd'hui elle correspond au point de vue de puissance à un signal sonore de faible puissance et à un signal lumineux de puissance très basse donc très peu lumineux donc c'est une bonne valeur ce qu'il y a il faut la respecter cette valeur il faut et ça ça fait une difficulté parce que justement la tendance dans la 5G pourrait être de se dire comme les fréquences qu'on va utiliser sont plus hautes et qu'on ne veut pas je dirais payer trop les antennes et bien la peur c'est qu'on ne mette pas suffisamment d'antennes justement et que chaque antenne soit trop puissante et que donc l'onde reçue par l'utilisateur soit au-dessus des limites parce que les fréquences qu'on utilise étant plus hautes elles portent moins loin et comme elles portent moins loin et bien si je veux avoir garder les mêmes puissances de réception il faut que je mette plus d'antennes on parle de 2 à 3 fois plus d'antennes oui tout à fait et donc c'est très bien plus il y a d'antennes et mieux c'est ça c'est contraire tout à fait à ce qu'on dit en général plus il y a d'antennes et plus je dirais le système peut être faible puisque l'objectif c'est d'aller chez des petites antennes qui portent très peu loin et donc qui sont très peu puissantes et il en faudrait beaucoup et ça ça serait beaucoup mieux que d'avoir des grandes antennes plus l'antennes est grande plus c'est dangereux et moins il faut s'approcher de l'antenne alors aujourd'hui on sait très bien quelles sont un peu les limites sur les grandes antennes puissantes il ne faut pas être dans les 10 dans les 10 mètres disons à partir du faisceau si on a une petite antenne comme le wifi c'est pas un problème parce que là quelques millimètres suffisent pour avoir une puissance qui a fortement descendu donc globalement si on respecte bien pour moi les puissances et les 20 000 rapports qui ont déjà été faits là-dessus et bon il y a beaucoup de rapports effectivement qui proviennent des états de même mais il y a beaucoup de rapports indépendants qui démontrent que si on ne dépasse pas les limites il n'y a aucune chance que enfin il y a très peu de chances que ça soit un problème les ondes qui deviennent dangereuses ce sont des problèmes ultra violets au-dessus de la vision alors là oui il y a des cancers de la peau j'ai regardé dans les 30 dernières vannées qu'il y a un million de morts donc ça n'a rien à voir parce que ça ce sont ce qu'on appelle des fréquences ionisantes puis après au-dessus on a les rayons X et puis les bombes atomiques alors oui là c'est des ondes dangereuses mais les ondes qu'on utilise en 4G ou en 5G donc c'est pas plus dangereux que de la parole téléphonique ou de regarder quelque chose avec ses yeux voilà mais il faut respecter les puissances donc il faut faire très attention que les antennes n'est pas trop fort et même si on peut les baisser un petit peu tant mieux plus on peut baisser mieux c'est l'antenne disons la plus dangereuse c'est l'antenne qui est dans le smartphone parce que pourquoi ? parce que cette antenne est très près de vous et cette antenne est relativement puissante parce qu'elle doit atteindre l'antenne qui est lointaine donc elle va pouvoir monter jusqu'à 2 watts et là on est à la limite de l'action de réglementaire c'est pour ça que les smartphones qui sont refusés c'est le fameux DAS parce qu'ils sont un peu trop puissantes donc il est effectivement très conseillé de mettre son smartphone à 5 mm de l'oreille parce qu'en 5 mm la puissance elle est divisée par un ordre de 4 donc si collé à l'oreille vous êtes à la limite de la puissance qui est correcte mais vous êtes déjà à la limite si vous voulez prendre une précaution mettez votre smartphone à 5 mm 1,5 cm alors c'est encore mieux évidemment si vous avez des écouteurs et que vous pouvez les loyer de 20 cm parce que là ça descend la puissance par un facteur 20-30 donc là il n'y a plus de problème voilà donc on est effectivement sur des limites qui sont tout à fait correctes il faut faire attention à rester s'éloigner de cette limite quand on peut donc éloigner un tout petit peu votre smartphone quelques millimètres je dis bien 5 mm on divise la puissance par 4 c'est-à-dire que quand on est près de la limite et bien voilà dans ce groupe 5 mm vous êtes 4 fois moins puissant et donc là c'est je n'ai rien dans ce principe de précaution c'est très avantageux voilà sur la partie sanitaire alors moi sur la crise sanitaire je ne suis pas spécialiste mais je note quand même qu'il n'y a pas tant que ça d'études qui regardent ça de près qu'il existe des personnes électrosensibles ça c'est indéniable donc qui ne supportent pas d'être dans les champs électromagnétiques qui sont générés la 5G sinon elle rayonne pas plus que les précédentes voire moins si on se fie au rayonnement des antennes qui sont plus directifs vers les mobiles qui sont en usage mais mais voilà comme les cellules sont plus petites on risque d'être amené pour avoir un bon démi à multiplier les antennes donc aujourd'hui pas certain que le rayonnement électromagnétique soit moindre dans un lieu donné avec la 5G et puis c'est aussi si ça génère plus de d'usage plus de durée et plus de débit ça finalement le gain sur le débit unitaire transporté en rayonnement il va être perdu par une multiplication du débit total donc c'est c'est toujours un peu pareil les gains qui sont effectués d'un côté c'est la même chose en termes de consommation électrique ils sont absorbés par les la multiplication de l'usage donc oui sur le smartphone je suis tout à fait d'accord le vrai danger c'est le smartphone et puis il y a des petits logiciels qui permettent de mesurer chez vous l'ensemble des rayonnements et un des rayonnements en général les plus élevés c'est votre wifi donc pour ceux qui ont des craintes là dessus eh bien il faudrait couper le wifi voilà je ne suis pas d'accord le wifi il rayonne il rayonne très très peu le wifi très très peu les mesures ce n'est pas ce qu'elles donnent mais enfin vous moi j'ai vu et puis il y a vraiment beaucoup d'études on dit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études si il y a eu beaucoup d'études tous les proies se sont penchés sur ce problème on n'a jamais eu vraiment de conclusion par contre ah bah si vraiment je suis désolé tous les rapports ont la conclusion que si on respecte les limites on n'a jamais vu personne décéder il n'y a jamais eu aucun décès en respectant les limites dans tous les rapports dans les 20 000 rapports qui existent ce qui les décès les quelques décès qu'il y a pu y avoir c'est des non-respects de la réglementation en revanche vous avez tout à fait raison de dire que l'hypersensibilité est un vrai problème parce que c'est la même chose que la sensibilité au bruit ou la sensibilité à la lumière il y a de la sensibilité et de l'hypersensibilité au nom de l'électronalité ça c'est tout à fait exact et ça c'est un problème oui alors après moi je ne suis pas spécialiste sur ces questions de rayonnement sanitaire par contre sur les questions environnementales ça pose aussi des questions qui là ça peut donner lieu en particulier sur je le disais l'impact de consommation énergétique si les antennes 5G consomment moins je le disais ça risque d'être le gain mangé par un usage plus important et puis il y a l'usage des data centers et des nouvelles applications qui risquent finalement de générer de la consommation électrique supplémentaire ce qui aujourd'hui n'est pas forcément bon pour le bilan des gaz à effet de serre oui oui sur ces questions là pardon excusez-moi je crois qu'il y a la nécessité de travailler et ça tu l'as souligné Claude sur de l'électricité décarbonée et ça pose bien sûr la question du nucléaire mais c'est un autre débat mais quand on regarde les trois grandes sources de consommation enfin d'impact écologique du numérique qui est en croissance c'est pas pas seulement en raison enfin c'est pas la 5G qui est le coeur du problème écologique de du numérique on voit quand même que pour l'instant il y a effectivement les data centers mais il y a aussi ce qui est essentiel il y a eu un très bon rapport du Sénat là-dessus que pour l'instant l'essentiel se concentre autour des smartphones la production des smartphones qui est consommatrice de beaucoup d'électricité très carbonée il y a et bien sûr le transport de ces smartphones bien sûr dans nos dans nos contrées il y a le fait bien sûr de tout de tout ce qu'il y a dans ces smartphones les terres rares etc. qui ont aussi un impact écologique et puis social aussi parce que c'est les mines de cobalt etc. et les conditions dans lesquelles toutes ces 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 terres sont extraites donc ça c'est une c'est une chose mais ça pose aussi le problème alors qu'il y a commencé à s'implanter mais là aussi il faudrait qu'il y ait une intervention politique plus forte c'est tout le problème du reconditionnement des smartphones d'abord pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas des smartphones au plus près des consommateurs et qu'on ait aussi ce travail autour du reconditionnement des smartphones alors peut-être que pour la 5G c'est pas totalement possible mais peut-être entrejeter son smartphone et acheter un smartphone tout tout neuf pour être connecté à la 5G on pourrait effectivement développer peut-être c'est une question je ne suis pas spécialiste en technologie des smartphones mais ça vaudrait le coup d'étudier si on ne peut pas continuer à développer la filière de reconditionnement des smartphones parce que c'est quand même un peu l'un des cœurs pour l'instant du plus gros de l'impact avant les data centers de l'impact écologique du numérique et en très forte croissance puisque je crois qu'on est à près de 6% maintenant des émissions de gaz à effet de serre et ça continue de croître après sur les data centers il y a aussi des solutions il y a effectivement la décentralisation des données mais il y a aussi des solutions à étudier y compris liées aux chauffages urbains etc. mais là aussi ça se discute et ça se travaille même y compris par rapport à l'implantation de ces centres de données mais je vous ai coupé la parole monsieur Pujol Non mais là vous avez tout à fait raison je me suis dit tout à fait c'est vrai qu'on construit aujourd'hui tous les jours tous les jours même en comptant non seulement les jours on croit 4 millions de smartphones par jour et on en jette 1 million tous les jours et ça c'est vrai que c'est vraiment des gros problèmes vous avez tout à fait raison de le souligner c'est qu'il faut des terres rares il faut des gens pour les construire et malheureusement on va chercher parfois des enfants ça c'est catastrophique là-dessus et c'est dommage que les grandes équipes entières qui ont plein d'argent en plus et qui font des fortunes ne fassent pas un petit peu d'efforts pour combler cette problématique et je suis bien d'accord sur les 1 million qu'on jette tous les jours et pourtant on en garde beaucoup parce que sur les 4 millions achetés finalement il y en a 75% qui sont gardés qui vont un jour être jetés donc on va finir par jeter 2, 3, 4 millions 5 millions de smartphones par jour pendant 365 jours c'est des gros problèmes c'est vraiment des problèmes on ne prend pas c'est après le corps je suis tout à fait d'accord là je pense qu'on va aller vers la conclusion de notre débat ce que je vous propose peut-être c'est que chacun vous preniez quelques minutes pour conclure un peu votre vision hormis bon bien sûr il y a des gens qui mettent en avant la question du moratoire moi je trouve que cette question-là est trop défensive très très défensive alors qu'au contraire moi je pense c'est justement qu'il faut reprendre que la maîtrise au grand groupe la maîtrise des politiques publiques et qu'on ne peut pas se contenter de tout bloquer ça ressemble un peu à la Chine du 15e siècle où ils avaient tout bloqué ils avaient même brûlé leur flotte de haute mer parce qu'ils se rendent des comptes des bouleversements sociaux qu'André engendré les mutations technologiques de l'époque la boussole la poudre noire l'imprimerie à caractère mobile ils avaient un peu tout bloqué pour maintenir l'harmonie sociale de la Chine impériale bon franchement ça ne peut pas être la solution c'est propre au capitalisme de toujours révolutionner les moyens de production mais justement la question c'est pour moi en tant que tel la question c'est moins la 5G que la question en fait du capitalisme et du changement de mode de production et que la 5G en elle-même c'est comment on conçoit l'usage et dans un cadre politique général de cette possibilité technologique en ne s'arrêtant pas à elle d'ailleurs parce que la 5G en elle-même elle demande tout un environnement sinon ça n'a pas de raison d'être et que ça ça renvoie à reprendre une maîtrise justement de cette production de comment on produit pourquoi on produit et à quelle fin et dans quelles conditions et ça c'est des questions éminemment politiques et c'est pas seulement parce que finalement quand on regarde 5G 4G il y a certes une très grande différence technologique en termes d'impact je dirais environnemental ou d'autres impacts c'est beaucoup moins vrai en temps en question donc si on avait dû faire un moratoire on aurait pu le faire pour enfin il y avait autant de raisons de le faire pour la 4G que pour la 5G et que le problème c'est plus de reprendre une maîtrise politique des grands choix industriels et technologiques et que cette maîtrise politique elle se fasse par une intervention bien sûr parmi les premiers concernés qui sont quand même à la fois les salariés mais aussi les utilisateurs c'est aussi la question de l'internet décentralisé et que c'est ça qui est la question essentielle et pas de se focaliser sur une technologie en elle-même parce que même si on ne change pas les données du système on aura en fait les mêmes problèmes avec une 4G qui sera surutilisée probablement et en plus sans compter qu'on n'est pas tout seul sur la planète et d'autres développeront de la 5G et de fait ça ne résoudra pas le problème en lui-même alors peut-être monsieur Pujol pour votre conclusion puis après Claude et après je dirai quelques mots de remerciement je pense que la 5G a symbolisé quelque chose d'ailleurs qui est beaucoup plus large que la 5G elle-même au point de vue du système je pense que la 5G a symbolisé je dirais les progrès technologiques qui vont trop vite et qui vont pas forcément dans un sens cohérent comme c'était souligné à plusieurs reprises souvent on veut effectivement dans un monde capitaliste où on crée des choses et puis on espère après qu'on va pouvoir les vendre en compte série donc ça c'est vrai c'est des vrais problèmes et en tant que chercheur je peux dire que c'est vrai qu'on fait des progrès qui vont de plus en plus vite et on peut effectivement se poser la question effectivement de voir à quoi ça sert tous ces progrès maintenant je pense qu'il ne faut pas non plus barrer le progrès donc il faut il faut faire bien je dirais alors pour en revenir moi et plus clairement à la 5G je pense que c'est vraiment notre révolution potentielle il ne faut pas la rater cette révolution parce qu'elle est là on a le pouvoir de la faire par exemple si on arrive à automatiser correctement la production industrielle ça peut enlever beaucoup de tâches pénibles bon alors après il ne faudrait pas que ça forme des chauveurs donc voilà il y a toute une politique qui est quand même pas si simple que ça mais derrière il y a un potentiel il faudrait qu'on n'arrive à pas que ce potentiel soit de lien négatif alors qu'il peut être très positif donc il y a des efforts à faire avant que la voie 5G puisse s'implanter donc moi ma vision c'est que la 5G c'est effectivement une révolution potentielle mais il faut il faut y faire attention il faudrait absolument que la problématique des données soit prise en charge et que ça ne soit pas encore le GAFAM qui récupère non seulement nos données personnelles mais toutes les données industrielles puisque je le répète la 5G c'est quand même fait pour la partie entreprise donc c'était encore un secteur sur lequel on aurait pu jouer les données de l'entreprise on a perdu déjà la partie sur la je veux dire les données des utilisateurs donc là on est en train de perdre également cet environnement de contrôle des données et je pense qu'il faut aller vers la discussion pour que chacun localement puisse décider ce qu'il fait de ses données et que les données restent locales ils ne doivent jamais aller dans des dans des gros centres de données centralisées voilà donc je pense il y a un potentiel sur la 5G il y a un très bon potentiel il y a un potentiel assez révolutionnaire dans les entreprises c'est la numérisation des entreprises mais il faut faire ça bien et c'est pas simple voilà un petit peu ma conclusion et bien justement Claude dans ta conclusion comment faire quelque chose bien entre autres c'est vrai bon est-ce que la 5G c'est un progrès il peut y avoir des progrès mais comme toute technique ça dépend surtout de l'usage qu'on va en faire si on regarde ça peut avoir des gains dans l'industrie pour éviter par exemple des déplacements et puis il y a des applications plutôt futiles qui à un moment donné n'ont pas grand intérêt voilà la question c'est comment on maîtrise ce développement de la 5G puisque de toute façon elle est lancée avec qui et voilà et je pense qu'on ne peut pas faire confiance ni aux opérateurs téléphoniques ni aux GAFAM ni aux équipementiers qui sont guidés par le profit pour qu'on ait des réseaux qui répondent aux besoins qui prennent bien en compte les questions environnementales et qui s'inscrivent dans une baisse globale des consommations électriques et puis des minerais extraits etc qui prennent en compte les questions sociales voilà donc ça il y a toutes ces questions et les questions sanitaires il y a toutes ces questions là on ne peut en tout cas pas le laisser aux trois grands comment dire intervenants que je viens de citer je pense qu'il y a vraiment besoin de reprendre une maîtrise plus publique des choses aussi dans les entreprises avec les salariés qui travaillent sur ces domaines je pense en particulier chez Nokia où un vrai débat sur la 5G ça serait plus qu'utile parce qu'on nous implique dans des choses qui ne sont pas forcément vécues comme du progrès enfin en tout cas pas pour la production et puis ça veut dire reprendre toute la maîtrise de la chaîne en allant je le disais de la silice jusqu'au bout c'est-à-dire en particulier la filière composants électroniques qui est en Europe assez sinistrée il n'y a plus beaucoup de constructeurs de composants électroniques très peu donc il y a toute cette maîtrise à reprendre avec les questions aussi de sécurité de la cybersécurité et je pense que là il y a vraiment besoin de l'intervention des citoyens et des salariés dans les entreprises pour pouvoir donner une autre orientation Juste pour conclure je pense qu'effectivement souvent on est dans un moment où certains opposent progrès humain et progrès technologique c'est une vraie question parce que s'il n'y a pas d'intervention politique les deux sont pas nécessairement synonymes et ça demande de l'intervention politique mais en même temps laisser en penser qu'il y a une opposition ou pas de lien entre les deux ou pire que la technologie la science ou la connaissance serait par leur nature même un danger pour l'humain et la planète ne pourrait conduire qu'à une vision régressive du mouvement des sociétés et ça exonérerait à bon compte le système capitaliste donc je crois qu'il y a une nécessaire critique du mythe de Prométhée qui est un peu autour du progrès humain mais qu'au contraire on ne peut pas cette critique elle doit déboucher sur l'idée qu'on ne peut pas dissocier le développement d'un nouveau modèle productif et sa mise en œuvre pour des finalités émancipatrices et ça ça peut se faire comme l'a dit Claude avec l'intervention je dirais populaire et au premier chef des salariés et juste un dernier mot sur cette question de cybersécurité je pense que c'est une question qu'on prend un peu trop encore à la légère dans les livres blancs de la défense il y avait deux scénarios catastrophes les livres blancs qui avaient été publiés la défense nationale au début des années 2000 deux scénarios catastrophes qui étaient mis en avant sur lesquels l'État devait se préparer celui d'une pandémie bon on a vu qu'on ne s'était pas totalement préparé et celui d'une situation d'une cyberattaque massive et effectivement on voit maintenant toute la dépendance et encore plus avec ce que l'on vit à l'heure actuelle avec notre situation de semi-confinement et de pandémie notre dépendance extrêmement importante à tous les systèmes numériques et donc ça demande effectivement qu'on mette et là aussi ça demande de développer toute une filière qu'on mette en place à la fois les moyens d'éviter tout ce qui est cyberattaque cybercriminalité qu'elle soit politique ou terroriste ou purement criminel et puis ça demande aussi de véritablement respecter le droit des gens sur une maîtrise de leurs données personnelles mais une maîtrise qui ne soit pas seulement individuelle mais une maîtrise aussi qui soit sociale c'est quelque chose qui doit faire aussi l'objet je pense que par rapport au GAFAM il faut arrêter d'être dans une situation asymétrique on doit toujours accepter des conditions générales d'utilisation de ces données il faut que ça se soit négocié et négocié au niveau de personnes S-Qualité qui représentent les intérêts des citoyens internautes et ça c'est une vraie question alors écoutez je vous remercie tous les trois ainsi que les personnes qui ont participé dans le chat qui ont contribué je pense qu'on a eu un débat riche pas caricatural et sur quand même quelque chose qui est un enjeu quand même sur notre avenir majeur la semaine prochaine nous n'aurons pas de débat parce que j'ai une petite opération chirurgicale à l'œil donc on va suspendre un peu la chose mais on va vers un débat sur justement débat autour du modèle ou du contre-modèle chinois ou est-ce véritablement un contre-modèle chinois contre-modèle chinois numérique face au modèle américain où nous aurons normalement un débat entre Frédéric Boccarat et un représentant enfin un membre du conseil des affaires d'état chinois en direct de Chine et ça aura lieu exceptionnellement un samedi matin pour les raisons de décalage horaire voilà écoutez je vous remercie encore et puis on peut retrouver donc ce débat à la fois sur la page Facebook du parti le Twitter et notre chaîne YouTube et aussi maintenant on est sur PireTube pour respecter la conception d'un internet paire à paire et libre mais bon pour l'instant malheureusement les gens sont plus sur YouTube que sur PireTube mais bon je pense que c'est aussi il faut être un peu bénéditaire sur ces questions-là et donc encore merci monsieur Pujol et Claude voilà bon c'est parti